Alors dans cette vidéo, on va réviser quelques notions de probabilités pour bien se préparer au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Le tableau suivant présente le nombre de pots de peinture vendus en un mois selon la couleur. Effectivement, on a un tableau avec une ligne qui nous indique la couleur et une ligne qui nous indique les effectifs. Et premièrement, on nous demande de calculer les fréquences arrondies au centième. Donc pour calculer la fréquence, on va devoir faire les effectifs divisé par le total des effectifs. Total des effectifs. Et donc notre total des effectifs, on va le calculer tout de suite. Ça va nous donner 256 plus 7489, plus 458, plus 156, plus 785, et enfin plus 4123. Ce qui nous donne 13127. Donc à chaque fois, on va diviser l'effectif particulier, par exemple du jaune, par ce total 13127, ce qui nous donne concrètement, premièrement 256 divisé par 13127, ça nous donne 0,02, lorsque l'on arrondit au centième. Ensuite, 7489 divisé par 13127, ça nous donne 0,56. Ensuite, pour le rouge, 0,03. Pour le bleu, 0,01. Pour le vert, 0,06. Et pour le noir, 0,31. Et petit 2, on nous demande exprimer les fréquences en pourcentage arrondi à l'unité. Donc pour exprimer un pourcentage, c'est tout simple, on va simplement multiplier nos fréquences par 100, ce qui nous donne, pour le jaune, 0,02 multiplié par 100, ça nous donne 2%. Pour le blanc, 56%. Pour le rouge, 3%. Pour le bleu, 1%. Pour le vert, 6%. Et enfin, pour le noir, 31%. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501